J'allais dire, j'ai pas peur de mourir. Tellement que Mario Hudon a choisi la date du 7 décembre prochain pour mourir. Ça vaut pas la peine de continuer. Ça fait peut-être un mois qu'il dort beaucoup. Des fois, il passe des journées couchés, il mange quasiment, puis il a de la misère avalée. Et c'est au cours du dernier week-end que Mario a partagé sa décision avec ses proches, notamment ses deux petits-fils adorés. Les petits-fils, là, ensuite, ils sont venus voir papy dans le lit, ça fait que c'était émotif pas mal, là, ma fille, elle leur a annoncé avec mon janvier soir. Mon fils aussi, c'est depuis en fin de semaine. Les amis proches, il y en a qui sont plus soupers hier, ils l'ont su hier aussi. T'es en fait avec la décision? Vous êtes en fait? Hum hum. Oui. Il me l'a parlé cet été. Il me l'a parlé cet été. Il me l'a dit, j'attends. J'attends la fête à Nathan. La fête à Nathan dans deux semaines. Atteint de la sclérose latérale amyotrophique depuis quelques années, l'ancien commentateur sportif à la Radio de Québec s'était aussi servi de sa voix pour aider à la recherche contre la SLA. Au moins, quand je parlais, je me sentais utile pour témoigner, parler jamais. Mais avant de mourir, Mario Hudon souhaite un dernier moment pour dire au revoir, le 2 décembre prochain au parc de la Pointe-aux-Lièvres. Le salon funéraire, il n'y en aura pas. Moi, il voulait que je respecte sa volonté. Il ne veut pas que je passe, puis que tout le monde passe une journée au salon à faire la file, à pleurer, à faire la file. Qu'est-ce qu'il veut? C'est voir son monde, que le monde s'amuse. Qui est invité à ce partit-là, le 2 décembre? Le nom que j'aime. Mario Hudon souhaite aussi que nous aurons une pensée pour lui lorsque son rêve sportif le plus cher se réalisera. Quand les Nordiques vont venir, ils vont passer! Tu crois encore qu'ils sont nordiques pour venir? Oui, il croit encore! Le retour des Nordiques ne sera pas nécessaire pour se rappeler de Mario Hudon. Stéphane Surcot, à Québec.